Europe 1 matin, Alexandre Lemaire. Europe 1, il est 7h41, l'extrême droite était donnée aux portes du gouvernement espagnol avec l'organisation hier d'élections législatives anticipées. Il semble ce matin que ce scénario s'éloigne. Votre invité Alexandre, l'historien Benoît Pellistrandi, spécialiste de l'histoire politique et culturelle de l'Espagne. Bonjour Benoît Pellistrandi. Bonjour. Les Espagnols étaient donc appelés aux urnes hier pour ces législatives anticipées. provoquées par le Premier ministre Pedro Sanchez pour essayer de maintenir sa majorité de gauche au pouvoir. Tous les sondages donnent une victoire à la droite. A la clé, en cas de coalition, l'entrée historique de l'extrême droite au gouvernement. Contre toute attente, la gauche résiste. Alors la droite arrive en tête en termes de nombre de sièges. On est dans une situation ce matin où on a les deux camps, gauche et droite, qui revendiquent la victoire, mais aucun réellement qui soit en position de former un gouvernement. En effet, ce n'est pas complètement une surprise parce que c'est une situation que l'on avait déjà vue en 2015 et qui avait conduit à la répétition des élections six mois plus tard, en juin 2016. Et en 2019, souvenez-vous aussi, il y a eu deux fois des élections législatives en 2019, en avril et en novembre. Tout simplement, c'est parce qu'à ce moment-là, le Parlement n'est pas en mesure d'élire un président du gouvernement. Et la situation de blocage est complète parce qu'en réalité, ceux qui ont aujourd'hui la main, la clé du pouvoir, ce sont les indépendantistes catalans. Et ils ont déjà signalé hier qu'ils ne donneraient pas leur confiance à Pedro Sánchez sans concession et sans contrepartie. Or, la question de cette concession, c'est le référendum d'autodétermination pour l'indépendance en Catalogne. Il est constitutionnellement impossible. Pedro Sánchez ne peut pas donner aux indépendantistes catalans ce qu'ils attendent. Cependant, il est quand même en meilleure position pour essayer d'agglutiner 172 sièges, la majorité absolue étant 176, que la droite qui se retrouve à 171 sièges. Alors, il faut, à ce scénario extrêmement serré, ajouter un tout petit élément d'incertitude. Ce sera le dépouillement des votes émis par les Espagnols à l'étranger et qui va commencer à être dépouillé dans les jours à venir et qui pourrait, avec les mécanismes de la loi électorale, faire modifier d'un siège les équilibres. Or, on voit, ça se joue à un siège près. C'est très très serré. Effectivement. Très serré. Hier soir, on a vu les deux camps faire la fête chacun de son côté pour ajouter encore à la confusion. Là, il faut que tout ça se décante. Sinon, une nouvelle fois, l'Espagne s'enfonce dans la crise politique, Benoît Palistrandi. Il y a en effet une crise des partis politiques, une crise de la représentation politique, une crise parce qu'il y a une incapacité des deux grands partis à parler ensemble. Mais c'est la volonté de Pedro Sánchez, le premier ministre espagnol, qui avait construit sa campagne sur l'opposition très forte entre la gauche et la droite. Pour lui, son projet de gouvernement, soutenu par la gauche radicale et les communistes, c'était le bloc du progressisme et les libertés individuelles, et notamment les libertés LGBT. Et il disait, la droite représente le danger d'involution démocratique et d'involution des libertés individuelles. Visiblement, ce discours a fonctionné et a mobilisé la gauche. Oui, la gauche, effectivement, s'est mobilisée pour ce scrutin. Pourquoi le parti Vox, je rappelle, parti d'extrême droite, dont les sondages prédisaient une entrée au gouvernement à la faveur d'une coalition avec la droite ? Pourquoi ce parti, Benoît Palistrandi, fait trembler comme ça la vie politique espagnole ? C'est un parti d'extrême droite qui a connu une ascension fulgurante. Oui, il avait en 2015 0,2% des voix, et en 2019, il obtient plus de 15% des voix et un groupe parlementaire de 52 sièges. Là, hier, il n'a obtenu que 12,4% des voix et 33 sièges, ce qui veut bien dire aussi que toute la presse européenne, qui s'est excitée comme tout avec le danger de l'extrême droite en Espagne, en disant qu'elle montait, on voyait bien que les sondages montraient que Vox allait reculer cette fois-ci. Donc, l'extrême droite n'a pas monté. En revanche, c'est vrai que l'extrême droite, si la droite devait gagner, aurait fait partie de la coalition parlementaire incontestablement, pas forcément du gouvernement. Le leader de l'opposition, jusqu'à hier, Alberto Nuez-Feyro, n'était pas du tout favorable à l'entrée de Vox dans le gouvernement. Alors, est-ce que ça a coûté des voix au Parti populaire ? Est-ce que ça a démobilisé une partie de la droite ? Ce n'est pas impossible. Maintenant, il va falloir que toutes les organisations politiques analysent de très près les résultats, et puis vont commencer les grandes manœuvres, en vue de la formation d'un gouvernement qui n'aura pas lieu avant le 17 septembre. C'est un débat, en tout cas, qui résonne dans toute l'Europe, quant à savoir s'il faut privilégier l'union des droites ou maintenir ce qu'on appelle un front républicain, un cordon sanitaire. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus dans le camp même de la droite. Benoît Pellistrandi, on rappelle les positions de ce parti Vox ? Oui, alors Vox est un parti qui est tout à fait hostile aux lois sociétales votées par le gouvernement de Pedro Sánchez, c'est-à-dire notamment la loi d'autodétermination du genre. Aujourd'hui, en Espagne, vous pouvez, sans aucune raison médicale, changer de sexe en le déclarant à l'état civil. Vox aussi défend la culture nationale espagnole et un nationalisme espagnol contre les Catalans et contre les Basques et défend aussi un héritage culturel, notamment lié autour de la tauromachie. Si bien que cette droite se présente comme une droite virile. Alors naturellement, tout ça agace prodigieusement le progressisme et c'est vrai que la société espagnole est plutôt progressiste. Alors par ailleurs, il y a une difficulté pour Vox, c'est que Vox est opposé à la décentralisation de l'Espagne alors que ça, ça fait partie du bloc constitutionnel et que dans la constitution espagnole, vous avez une organisation décentralisée. Mais hier, il y a eu un sacré revers pour Vox qui, de toute façon, ne compte absolument pas dans l'équation politique. Ils sont un peu coincés. Alors eux, ce qu'ils souhaitent, c'est la répétition des élections d'ici six mois. Donc le scénario d'une entrée de l'extrême droite au gouvernement espagnol est en train de s'éloigner, Benoît Pralistrandi. C'est ce que vous le dites. Complètement. Il est absolument dans la configuration actuelle. La seule chance pour le Parti populaire d'obtenir l'investiture serait d'aller chercher les voies du Parti nationaliste basque qui est le parti de la bourgeoisie basque, qui est donc plutôt de centre-droit. Mais ça voudrait dire à ce moment-là de neutraliser Vox. Est-ce que Vox se laissera neutraliser ? Ce n'est pas sûr du tout. Donc on le voit, on est dans un panorama extraordinairement incertain et avec plein d'arrière-pensées et de manœuvres souterraines des uns et des autres. Merci Benoît Pralistrandi. Nouveau risque de crise politique, de blocage en tout cas en Espagne. Historien, je le rappelle, vous avez publié Les fractures de l'Espagne chez Gallimard. Merci à vous.